Bonjour à tous, bonjour, je vous laisse tranquillement entrer dans ce webinaire Price Labs, organisé avec Price Labs, avec Rental Scale Up et aussi avec Romain Giacalone. On va donc parler aujourd'hui des marchés francophones, on va parler de maximiser son chiffre d'affaires, on va parler également des pratiques, qu'est-ce qu'on observe en France, dans les marchés francophones, en termes de retours d'expérience avec les conciergeries, les hôtes, les agents, et puis après on parlera enfin de tout ce qui est comment détecter des gros événements, comment Price Labs peut vous aider à détecter des gros événements comme des Jeux Olympiques, la coupe du monde du rugby, et on gardera ça en graphe, et on gardera ça aussi en tactique stratégie avec Marie. Donc là, je vais commencer, on va aussi se présenter, je laissais juste deux minutes pour tout le monde de rentrer, je vois qu'on est déjà par une quarantaine, donc je vais commencer, et aussi je vais commencer à me présenter, donc je vais commencer avec quelques slides, après on passera vite en direct à parlant, et ensuite on parlera en démo, vous voyez ça va, c'est assez rapide, on prévoit bien sûr aussi dix minutes à la fin de questions réponses pour vous à votre service. Il y a le petit chat qui existe, l'option discuter si vous êtes en français, n'hésitez pas, si par exemple vous voulez me dire, c'est quelqu'un, où vous êtes actuellement, ça ça m'intéresse les gars, ça nous intéresse, où est-ce que vous êtes actuellement dans le petit chat, est-ce que vous êtes en France, est-ce que vous êtes ailleurs, une région, ça vous aidera aussi peut-être sans doute à réagir, à bien customiser, donc n'hésitez pas à, dans la petite fenêtre discussion, à nous dire où vous êtes. Ok, je commence, alors je commence à partager les quelques slides qu'on a, voilà. Alors. voilà donc merci de la passion donc maximiser les contenus comme j'ai dit trois grands points aujourd'hui price lab se renforce sur le marché français la grande francophone pardon la grande nouvelle c'est que price lab est d'ores et déjà disponible en français j'en parlerai un peu comment on pouvait passer l'interface en français d'ores et déjà on parlera de route à l'expérience sachant que price a bien sûr un logiciel qui s'adresse à la fois à des hôtes sur une propriété ou trois comme moi par exemple à des conciergerie beaucoup plus grande également et on parlera enfin de comment capter la demande liée aux grands événements comme rugby jeux olympiques alors avec nous aujourd'hui donc je suis thibaut masson je suis créateur d'un site d'information sur le secteur allocation de vacances qui s'appelle et de courte durée qui s'appelle la rental scale up il ya une juste heure gratuite tous les tous les mercredis et je suis également chargé du marketing produit chez price labs je vais juste arrêter le partage pour que chacun puisse présenter également par une intervenance marie peut-être ce que tu veux te présenter bonjour je suis marie ça fait maintenant un petit peu plus de six mois que je travaille chez price labs en tant que solution consultant sur le marché français avant ça j'étais revenu manager pendant pas mal d'années donc je connais assez bien le secteur et j'accompagne donc chaque jour des hôtes des conciergerie etc sur comment mieux utiliser price labs et bien débuter avec avec price labs merci marie romain bonjour donc je suis romain giacalonne je suis consultant ancien gestionnaire je travaille pour plusieurs sociétés du secteur dont price lab depuis depuis quatre ans donc marie prend le relais sur le marché français et puis je suis appelé à d'autres d'autres missions pour price lab donc voilà je suis aujourd'hui là pour partager divers 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 expériences sur sur le marché de la location courte durée en france très bien mais merci romain et merci à tous ceux qui se présentent également dans le chat on a on a l'alsace on a l'autre côté on a nantes je vois perpignan toulouse 3 montpellier paris donc c'est super on a a et le maroc également donc c'est important la belgique ce qu'on parlait effectivement l'interface en français évidemment c'est ouvert à tous les francophones c'est aussi ça on parlera également également dans l'expérience de du fait que nous travaillons bien sûr avec d'autres marchés que les marchés français on travaille également français d'autres d'autres pays on va en parler un petit peu je rebascule rapide juste sur je crois que j'ai trois slides donc vraiment ça va être vous éviter de mourir sous les coups de slide ça va être super simple hop je repasse juste donc à ce moment-là à la présentation est-ce que vous voyez l'écran pas là pas encore pas encore un grand classique claque voilà donc on s'est chacun présenté donc à nouveau on a aussi là bien sûr pour vous répondre n'hésitez pas à nous contacter on passera un email à la fin donc comme j'expliquais on est beaucoup plus présent maintenant sur les marchés francophones donc bien sûr là où je vous expliquez comment passer en version française mais sans attendre le fait que price lab soit toute l'interface en version française ça veut dire en fait un bout de temps que l'entreprise était présente en france par exemple je pense que romain contredira pas ça fait je dirais au moins depuis 2016 2017 quand je quand je participe à des événements en france comme il y avait un une grande conférence par le vierme qui était en france il y a en 2016 2017 il y avait déjà un des cofondateurs de price lab qui était là avec son petit laptop son petit ordinateur et qui déjà faisait des démos qui montraient des clients français comment servir des prix dynamiques donc il ya une présence physique en france depuis un certain temps un price lab bien sûr c'est une solution donc qui est créée en 2014 aujourd'hui on prend tous les jours on génère les prix de plus de 220 mille annonces donc tous les jours on génère ces prix là dans plus de 100 pays c'est américaine mais on a en fait on est présent dans en fait dans beaucoup de continents bien sûr on est connu pour la location saisonnière pour la courte durée mais j'ai envie de dire pas seulement c'est à dire qu'on on est aussi pas mal fort sur les skiers à part hôtel par exemple on fait du court et aussi la de moyen terme bien sûr village à l'égide un format classique mais également aussi sur les boutiques hôtel où c'est peut-être vu on a récemment on a lancé un nouveau un nouveau petit source de données sur les hôtels juste pour dire qu'on est capable de faire pas mal de choses à nous parlez nous si vous avez des questions sur le marché francophone et le marché francophone est intéressant si on prend le nombre d'annonces car airbnb dans le monde si je m'intéresse juste un instant au nombre d'annonces je regarde premièrement les états unis et c'est évidemment le plus gros marché en termes d'annonces sur airbnb mais juste derrière c'est la france donc ça veut dire qu'on a quand même en tant qu'entreprise price lab depuis très longtemps pris au sérieux la france étant donné évidemment la taille que nous représentons je dis nous parce que je suis français mais voilà il ya d'autres marchés aussi qui croissent qui sont forts et qui sont intéressants pour nous donc comme j'ai dit price lab et maintenant en français on a en fait déjà plusieurs milliers utilisateurs francophones dans le monde france belgique maroc suisse je pense au canada bien sûr il ya plein plein de pays ou même utilisateurs qui sont pas forcément dans des pays francophones mais qui travaillent en français comme moi par exemple sans attendre la version française du logiciel on faisait déjà des webinaires en français toutes les semaines il ya une formation des formations en français tous les mois nos nouveautés sont présentées non seulement en anglais mais également en français en espagnol en portugais en italien on a on parlera on parlera tout à l'heure du retour d'expérience dans notre équipe avec romain puis maintenant marie donc des personnes francophones qui sont là chargées de compte le site internet c'est nouveau depuis cette semaine une grande partie de ce internet est passé en français le support également il est en français et puis physiquement vous pouvez aussi nous rencontrer bientôt dans deux semaines de 3 juin au rendez vous de l'occasion ces dernières à paris et au scale rentos également qui je crois a lieu à en début décembre donc voyez qu'on a la présence sur le marché francophone on est est importante pour nous puis j'ai listé on a mis quelques noms de conciergeurs également donc ce qui est important de retenir ce qu'on a aussi beaucoup beaucoup d'autres dire qu'il ya beaucoup de gens qui s'intègrent à qui utilisent price lab directement avec airbnb avec une propriété en fait beaucoup et également bien sûr des grands noms la conciergerie comme ici on a automatique bien dit on a ma conciergerie en normandie ou omis qui utilisent price lab donc c'est un outil qui en fait de servir plusieurs types de gens je vais arrêter là là justement la solution donc comment passer en comment passer en français peut-être je vais juste vous montrer ça hop hop si je sens présentation je vais juste monter dans mon price lab derrière l'écran alors comment passer en français en fait comment passer en français c'est assez simple si vous n'avez pas déjà fait je sais qu'il ya beaucoup de gens qui l'ont il ya plus contre vous qu'il avait déjà fait c'est assez simple en fait il faut aller dans son price là donc je vais le faire avec vous hop alors je me connecte interface je vais vous montrer forcément compte perso où je gère mes propres propriétés m'apprendre plutôt le compte price lab à n'est pas là voilà on va passer à mon compte alors normalement je suis je pense déjà alors oui je m'en compte ce que je vais faire ce que vous allez faire ça c'est simple vous allez en haut à droite en haut à droite il ya un cercle avec vos initiales normalement par exemple thibault masson tm je clique sur ça vous voyez bien l'écran c'est bien visible marie romain je tiens tout à fait je vais cliquer sur je descends le menu je vais dans settings les paramètres donc settings et dans settings en fait il ya mon profil et je vais glisser mon profil je vois qu'à un moment en fait il ya la langue préférée qui est ici et langue préférée fait juste choisir français et juste en choisissant français en fait ça va recharger la page qui est déjà passé maintenant en français vous voyez que ce qui ne change pas c'est les noms des produits à nos produits c'est toujours d'un week pricing portfolio netflix et également un market dashboard mais en revanche les interfaces bien sûr sont passés en français en explorer ensemble voilà toujours mon prix de base en base price je peux choisir dans en français avec un certain nombre de choses ce qui vous voyez c'est assez simple et si je veux passer en anglais c'est pareil j'en passe automatique j'en vais sur mon initiale ce paramètre je choisis maintenant anglais et j'en passe dessus si vous imaginez que vous êtes vous travaillez avec des collègues de votre entreprise surprise là vous pouvez très bien vous maintenir en passé en français ça changera pas les paramètres de vos collègues par exemple vous pouvez très bien faire genre de choses je pense que c'est assez simple il n'y a pas forcément que des francophones de votre équipe quelqu'un peut travailler en espagnol quelqu'un peut travailler en anglais qui est capable de travailler en français c'est tout à fait possible voilà l'autre chose que je veux dire c'est quelque part on va lancer publiquement dans une semaine donc vous avez ça en avant-première il y a peut-être des erreurs de traduction il y a peut-être des termes pas forcément les mais ça j'aurais dit ça autrement ou il y a peut-être un bug ça vraiment c'est important n'hésitez pas à le dire c'est à dire n'hésitez pas à écrire au support support parisac.co leur dire ça ce mot là ça va pas ou il ya un problème qui est là parce que normalement on a fait tout court mais bien sûr à chaque fois on sort des nouvelles nouveautés il peut y ait des soucis donc c'est vraiment important n'hésitez pas à nous dire s'il ya un problème on veut vraiment améliorer le le produit pour vous donc voilà c'est juste pour vous dire donc c'est en français c'est passé bien sûr on continue à faire tous nos supports de training en français et bonjour à véronique montréal dans le charlevoix c'est très très beau je suis allé c'est très très beau bonjour le québec bon retour d'expérience donc je parlais du bien de paris du québec on a parlé également du maroc de la france romain et marie vous avez travaillé en direct soit sur price labs pour vos propres propriétés ou avec vos propres clients ou avec des clients price lab qu'est ce que vous avez pu remarquer en termes de de d'utilisation de price a peut-être j'ai envie de dire est ce qu'il y a des des choses qu'on remarque sur le marché france francophone marché français par rapport à d'autres marchés peut-être et est ce qu'il ya des astuces pour peut-être bien démarrer ou bien utiliser price labs marie je sais pas tu veux commencer ou oui je peux je peux commencer ont déjà je suis extrêmement contente d'avoir la version de price labs en français je sais que c'était quelque chose qui était réclamé à peu près toutes les semaines voire tous les jours donc ça y est c'est fait il est possible que quand on sorte des nouveautés on met deux trois jours à les traduire en français donc vous allez peut-être apercevoir quelques petits mots encore en anglais dans l'interface mais ça arrivera très vite complètement traduit en français ensuite donc je sais pas en termes voilà du d'expérience client de retour client etc est ce qu'il ya des choses plus spécifiques sur les marchés francophones que sur d'autres marchés oui et non on n'a pas une façon spécifique de travailler en belgique une façon spécifique de travailler en france ou au canada chaque type d'hébergement et chaque type d'entreprise aura des besoins différents une chose qui est assez intéressante avec price lab c'est le fait que la solution s'adapte en fait à votre façon de travailler que vous soyez un autre avec une propriété en gestion votre propre maison que vous louez sur airbnb ou que vous ayez plusieurs centaines voire plus d'hébergement en gestion avec avec price labs la solution peut tout à fait fonctionner pour vous que vous ayez des appartements des villas on l'a dit tout à l'heure un hôtel d'ailleurs on a pas mal développé notre solution aussi pour pouvoir s'adapter à des hébergements multi unités type hôtel etc donc c'est vrai que price labs peut permettre voilà de s'adapter à différents types d'hôtes que vous soyez sur un marché francophone ou que vous soyez donc expatriés qui parle français sur sur d'autres marchés je sais que je rencontre aussi pas mal de deux clients expatriés qui gèrent des propriétés à l'international mais qui souhaite quand même faire cette gestion de price labs en français je pense aussi ce que je voulais juste aussi souligner tant que je parlais des différents types de clients que que l'on rencontre ou que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent dans dans price labs si vous avez un pms ou si vous n'en avez pas ou pas de channel manager on peut tout à fait connecter price labs directement à airbnb vrbo etc donc encore une fois voilà on peut très bien adapter notre solution à différents profils profils clients je sais pas si je te laisse la parole romain et romain toi tu as aussi une longue expérience chez chez price labs est ce que tu as vu également des évolutions est-ce que tu as des astuces à partager également oui en fait alors marie tu parles de de gens qui réclament price lab en français depuis des semaines moi ça fait ça fait quatre ans que que les gens réclament price lab en français donc je pense qu'effectivement thibaut vous montrez que vous pouvez basculer en français mais vous pouvez revenir en anglais peut-être que price lab a aidé beaucoup de gens à apprendre l'anglais on sait pas mais mais en tout cas moi ce que je tiens à préciser j'ai un peu la double casquette romain jacqueline price lab j'ai utilisé moi en tant que gestionnaire il ya quelques années les choses qui sont vraiment à noter je vois dans les gens qui sont connectés beaucoup de noms que que je connais des utilisateurs très avancés comme simon de coton le ce qui est vraiment important d'avoir en tête c'est l'énorme flexibilité de l'outil on voit par exemple des pms le des pms qui vont pas pouvoir faire de multi unités price lab pour pallier à ça et faire apporter le multi unités donc ce qui est vraiment important moi dans le temps que j'ai passé sur la partie commerciale et les échanges que j'ai pu avoir avec peut-être certains d'entre vous c'est de pas avoir peur de poser des questions et de pas avoir peur de profiter de vraiment de tous les services qui sont proposés thibault l'a dit juste avant il ya des webinaires et des trainings il ya des appels individuels qui sont désormais faits avec avec marie c'est vraiment des ressources qui sont importantes à utiliser il ya des vidéos sur youtube etc donc n'hésitez vraiment pas à en profiter parce que l'outil est très puissant et on peut vite passer à côté de d'une notion d'une info donc ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important que je voulais que je voulais partager et aussi en termes de tous les basiques notamment le fameux prix de base et ces choses là qui sont vraiment hyper hyper importante à correctement configuré dès le début un autre message important aussi que je voulais que je voulais passer et qui est crucial par rapport à ce que vous cherchez à faire aujourd'hui vous êtes là pour essayer d'en savoir plus sur le revenu management le dynamique pricing pour optimiser vos prix il faut vraiment que vous ayez en tête que price lab est un outil et vous devez avoir une stratégie en parallèle de cet outil et price lab est l'outil qui va vous aider à déployer cette stratégie à acquérir de la donnée pour mieux la mettre en place aussi cette stratégie évidemment on va pas marine va pas bâtir votre stratégie pour vous je 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 le dis pour elle parce que je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai eu aussi récemment mais mais en tout cas on est on est vraiment volontiers présent pour vous aider dans dans la direction de la stratégie que vous allez vous allez mettre en place et on va aussi faire pas mal d'efforts en termes de contenu d'éducation désormais pour vous aider justement à comprendre pourquoi le revenu management le dynamique pricing sont des vraiment des valeurs qui sont importantes romain quelques qu'elle est la différence entre les conseils que peut apporter price labs ou marie ou ou toi romain quand ce que tu as pu faire qu'elles sont les gens c'était pour vous deux mais qu'est ce qu'elle est la différence sur les conseils que vous apportez par exemple quand on fait ce qu'on appelle en anglais l'onboarding donc en gros quand on accueille des propriétés ou une propriété c'est quoi tu fais sur des conseils la stratégie je vois ça comme que comme question c'est quoi finalement ce qu'on donne des conseils on voit il y a des webinaires il y a des questions réponses à la fin de chaque webinaire on peut faire des appels individuels avec marie par exemple ça fait quoi la différence entre des quels types de conseils vous donnez et qu'est ce qu'une stratégie alors je vais donner moi ma version et je pense que marie qui moi j'ai été gestionnaire marie a travaillé dans le revenu management donc c'est encore plus précis par rapport au sujet moi ce que je la question que j'ai souvent quand on fait des démos des justement des zones boarding on aide les gens à prendre en main de price lab la question c'est souvent des gens c'est bon c'est quoi les mais les réglages les meilleurs réglages qu'il faut que je mette c'est c'est vraiment ça souvent la question qui revient et je suis toujours désolé de dire je n'ai pas une liste de meilleurs réglages à utiliser qui sont universels sinon on les mettrait par défaut dans price lab et ça serait beaucoup plus simple et c'est là où on rentre sur une différence entre outils et stratégie c'est à dire que price lab a des données au niveau mondial et ultra local ultra fine sur les logements l'occupation la demande etc mais price lab ne sait pas si votre personnel de ménage il est salarié si votre personnel de ménage s'il est il est en sous traitance si c'est des auto entrepreneurs etc donc le fonctionnement et la flexibilité vous allez avoir en tant que gestionnaire va pas être la même je sais que j'ai eu un appel une fois qu'un client en belgique il m'a dit moi je fais du une nuit toute l'année et ça me pose aucun problème parce que j'ai du personnel salarié et j'aime je me suis habitué à travailler comme ça moi ça m'avait surpris parce que j'ai essayé généralement d'amener les gens vers une tendance à rallonger leur durée de séjour pour avoir un meilleur profit mais avec moins de séjour pour éviter les rotations parce que malgré tout il ya des risques etc mais voilà ça dépend vraiment de chacun donc le l'outil est ce qui est fait côté price lab va aider à prendre en main l'outil le mieux possible mais pour servir une stratégie qui elle va devoir aussi être alimenté par le business en lui même il ya des sociétés parmi nos clients ou pas mais qui sont franchisés qui sont dans plusieurs villes il y en a qui sont dans une seule ville il ya des gens qui se font de la sous location professionnelle c'est ils vont pas avoir la même approche la même flexibilité non plus sur les prix donc tous ces paramètres sont importants à prendre en compte pour décider quel jusqu'où on peut aller finalement dans l'optimisation et la tarification dynamique mais je pense que c'est sûr à marie c'est manière que je passerai avant de passer aux parties mais tout de même dans je crois que dans le price lab il ya quand même quelques réglages j'ai envie dire par défaut par exemple je pense à tout à fait si je veux recevoir des prix à l'avance mes prix en dernière minute il ya des choses qui sont pas optimales par rapport à moi mais qui sont par rapport à observer par rapport à ce qui est bon en revenu management en général c'est ce que tu peux expliquer ça tout à fait on a certains paramètres qui sont appliqués par défaut la baisse automatique des tarifs en dernière minute on vient regarder sur différents rangs date le taux d'occupation des différentes annonces et en fonction de ça on vient faire varier les tarifs mais encore une fois on est on est sur des paramètres qui vont être peut-être un petit peu plus généraux et qui va être qui vont être intéressant de venir affiner pour vraiment dire à l'outil mon but avec price lab c'est de mettre ça en place et donc ça ça va passer par les personnalisations toutes les customisations qu'on peut qu'on peut venir donc appliquer dans le système pour obtenir la tarification qui sera la plus optimisée pour nous et qui qui va répondre en fait à nos problématiques finalement romain l'a très bien expliqué chaque gestionnaire ou chaque utilisateur de price labs aura des besoins différents pour un produit différent un marché différent et ce qui va fonctionner par exemple sur le marché parisien fonctionnera peut-être pas sur bruxelles ou sur un hébergement qui en bord de mer etc donc c'est important en fait de venir utiliser les données qui sont fournies par price labs et donc ça on le verra on a certains certains outils pour vous aider à définir mieux vos durées minimum de séjour etc maintenant le système peut pas comprendre exactement quelles sont les problématiques de chacun donc c'est pour ça qu'on laisse toutes ces customisations disponibles pour pouvoir en fait venir vraiment obtenir la la tarification et finalement répondre à notre stratégie de cette façon là et là dans quelques minutes marie tu vas montrer d'ailleurs comment toucher ces paramétrages et customisation par rapport à un grand événement je balais juste les questions donc booking.com bien sûr price labs c'est envoyé les prix vers booking.com vers expédia vers d'autres plateformes et là il faut avoir un pms ou un channel manager on va dire qu'on va se connecter à cet outil là et ça va pousser les prix vers booking.com pour répondre à la question et puis on pose la question sur le chat alors ce que le chat est en français aussi je pense qu'il est en anglais je ne me trompe pas pour le chat je vérifie il est en anglais la dernière question avant de passer à la suite également pour y répondre on parle souvent de stratégie est ce qu'il ya des gens qui sont peut-être des des experts des revenus managers qui existent qui connaissent bien price labs et qui peuvent aider une grande conciergerie par exemple on a la question je qu'est ce que qu'est ce qu'on peut répondre à ça est ce qu'il ya des revenus managers oui on a on a des revenus managers ou des entreprises spécialisées en fait pour externer toute cette partie de tarification si vous communiquez avec nous on vous ce sera on est en train de réaliser une liste de partenaires privilégiés donc en en quels on confie pleinement donc si vous nous demandez si vous avez besoin de conseils de recommandations n'hésitez pas à nous écrire au support et on peut vous fournir une liste de différents partenaires avec lesquels vous pouvez externaliser voilà cette gestion de price labs et de vos tarifs merci on va passer à la suite qui est les grands événements et je vois j'ai vu j'ai vu effectivement bruno une question sur est ce qu'on peut voir on va le voir à ça mais je note déjà la question on s'assure d'y répondre pendant qu'on montrera la question de bruno c'est peut-on avoir plus d'infos sur les événements qui sont en relation avec les jours période à forte demande pour la région de location donc ça c'est quelque chose à avoir en tête je vais passer maintenant j'en repasse en passé quelque chose à passer à tout ce qui est on va parler sport par les coupes du monde de rugby et on va parler les jeux olympiques la plupart d'entre vous savent qu'il y a des jeux olympiques si vous êtes français vous savez qu'il y a des jeux olympiques à paris vous êtes parisien vous l'avez remarqué dans les rues mais certains d'entre vous ne savent peut-être pas qu'il y a une coupe de rugby et que les coupes de rugby c'est pas qu'elle allait à lieu en france et pas qu'à paris donc on va voir ensemble on va commencer par la coupe du monde de rugby voir un peu en chiffres en données en graphes on va voir les impacts ça vous donne une idée de quelque chose bien sûr là on prend un exemple d'un grand événement quelque chose qui est très visible parce que c'est très facile à vous montrer dans les données mais ça d'une manière générale pralyslav est très bon à détecter des moments de forte demande on va parler de ça comment il ya comment les détecte mais j'en va voir je montre ça alors je passe dans price lab hop bon alors price lab a plusieurs outils que vous connaissez bien sûr on a les prix dynamiques dynamic pricing on a bien sûr aussi un outil portefeuille analytique qui permet d'analyser tout un portefeuille de d'annonces que vous pouvez avoir et de grouper on va reparler ça avec avec marie mais également un autre outil qui est un outil de film de qui vous donne tout des rapports sur tout un marché qui s'appelle market dashboard certains d'entre vous je sais l'utilisent déjà donc là marie très gentiment préparer un petit market dashboard sur la ville de paris et on va s'intéresser à paris en précisément sur un échantillon je vais très rapidement marquée d'agence donne plein de données sur un marché les données sur les revenus moyens le nombre de listings peut y avoir par rapport à la zone sélectionnée plein de choses plein de choses mais moi ce qui m'intéresse c'est parler un peu de la détection la visibilité qu'on peut avoir sur des événements alors je passe juste là et voyez déjà en fait qu'est ce que j'ai là j'ai ici un graphe un graphique qui va me donner en fait le taux d'occupation pardon pour cette zone dans le futur c'est à dire par exemple un taux d'occupation de 100% c'est toutes les annonces sont remplies à 100% 0% il n'y a personne qui a encore réservé là je regarde le futur alors si j'ai le futur bien sûr et que je m'intéresse précisément au tournoi de du coup de nom de rugby qui a lieu en septembre octobre je commence à voir des bosses oui en septembre octobre je vais zoomer plus précisément et en fait je vois plusieurs petites bosses comme ça et dont une première qui est aux alentours du 8 septembre le 8 septembre c'est en fait la cérémonie d'ouverture la coup de nom de rugby à paris donc évidemment sans doute j'ai l'occupation d'occupation qui est plus élevé que les jours d'avant et jours d'après ce que je peux voir également c'est que là en juste en gris une petite ligne en gris donc en rouge c'est ce qui a déjà été vendu quelque part ou ce qui ce qui va déjà être occupé à part en est à peu près à 23% l'année dernière donc à la même époque donc en 2022 quand je regardais cette même date là du 8 septembre j'avais déjà vendu autre guillemets était déjà occupé seulement à peu près 13.9 à peu près 14% donc on voit bien qu'il ya un saut d'occupation qui est déjà qui a déjà lieu par rapport même à l'année dernière donc on voit bien il ya quelque chose qui se passe si je descends un peu plus dans les graphes et ça nous vous pouvez le faire dans un market dashboard je vais m'intéresser maintenant au niveau des prix vous allez voir que c'est la même chose je m'intéresse à septembre octobre on voit très très bien des grandes pointes septembre octobre ça s'agit donc je vais pareil je vais zoomer dessus et et donc on a bien vu par rapport à même ajuste à juillet à août qui sont pendant la saison importante j'ai des hautes et on voit très bien que ces hausses en fait sont très liées aux dates les différentes tournées par exemple on a non seulement ici l'ouverture mais également le dernier événement pardon france nouvelle zélande le 8 septembre ah oui j'ai cru tu as dit aussi la finale et aussi la finale qui a lieu également et ce qui est intéressant ici c'est qu'on voit les niveaux de prix c'est à dire que si je suis là au début je suis imaginons à 31 août et là j'ai des niveaux de prix par rapport à différents niveaux de marché c'est à dire que j'ai le les 10% les plus chers du marché c'est 90% donc les 10% du marché les plus chers on va dire aux alentours du 31 août ils sont à 456 euros et puis si je regarde donc la nuit en fait du 8 septembre on est passé à 828 euros donc c'est ça double presque ce qui est intéressant aussi si on regarde d'autres niveaux un plus moyen du marché plus au milieu les prix également passent de 325 à 500 euros eux il faut moins que doubler ce qui est marrant c'est que les gens qui sont au plus bas du marché ils sont à peu près à 222 euros la nuit et en fait ils sont passés à 260 donc qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que ces gens-là n'utilisent peut-être pas les outils de prix dynamique et n'ont pas su profiter parce que il n'y a pas de raison que aussi même ils sont plus bas du marché que les gens plus bas du plus haut prix les plus bas ne montrent pas également leurs prix à moins que peut-être il n'y ait pas l'info et ne sache pas ou qui pas ils n'aient pas eu un outil qui détecte dire que price lab va détecter c'est à dire dans l'algorithme en fait on va détecter les fortes demandes par ailleurs on a également nous même on tient en fait toute une on a on a une espèce de grosse je vais dire grosse feuille excel heureusement c'est pas une feuille excel mais on a une grande feuille en fait on y a tous les événements les plus grands événements du monde donc on les met également dedans donc on sait que ça va arriver donc quelque part ça va on détecte en fait par avance dans on sait déjà qu'il y avait une forte demande soit on détecte qu'on voit déjà qu'il y a des bookings qui arrivent soit on sait qu'il y a déjà un gros événement donc si c'est par avance on va déjà aussi dire tiens les prix il faut pas forcément les baisser vachement à l'avance parce que ça va être une grosse demande donc ça répond un peu à comment on sait ça donc soit on détecte en fait que sur un point de vue hyper local il y a une forte demande qui se crée ou soit on sait qu'il y a un événement plus un peu plus grand donc micro et macro la dernière chose que je veux faire ici c'est passer à toulouse passer à toulouse juste pour regarder quelque chose qui est on dit parler de du taux d'occupation j'ai parlé des niveaux de prix mais si on regardait les durées de séjour dire que je me dis ah il y a une opportunité il y a mais il met mes mes concurrents déjà vendus moi pas encore il ya sûrement de la place donc si je passe à toulouse je vais juste regarder ce qu'on disait tout à l'heure donc toulouse c'est pareil toulouse on a la même manière on voit septembre octobre on voit qu'il y a des dates sont évidemment pas les mêmes dates qu'à paris parce que les matches n'ont pas lieu en même temps je vois que les prix également montent et si je m'intéresse au durée de séjour pareil je fais je fais un zoom sur septembre octobre qu'est ce que je vois je vois en fait ici ici donc on a les en gros le nombre de bookings je crois par date par exemple ici j'ai un j'ai un grand match le 9 septembre le lendemain ou également j'ai un grand match qui a lieu aux alentours du 15 septembre du 14 15 septembre ce qui m'intéresse de voir c'est ce surplus de bookings qu'est ce que c'est quelles quelles sont les durées ben sans surprise on va dire quelque part c'est pas des gens qui vont rester un mois c'est à dire ces gens qui viennent voir le match souvent ils viennent voir les leur équipe l'équipe du japon par exemple beaucoup de fans ils vont se déplacer en grand nombre mais ils vont rester de nuit parce que le match suivant il se passe à paris ou le match suivant se passe dans une autre ville donc il ya beaucoup de choses donc on voit très bien ici vous voyez ici en en rouge c'est des bookings de une nuit et en je veux dire en orange on est le booking de deux nuits et c'est là en fait les dents sur demande on voit bien que ces dents c'est du rouge du orange de nuit et un peu de rouge une nuit donc voilà donc c'est juste pour vous dire les outils comme marketage vous permet de voir ça mais c'est à dire que l'algorithme en fait le voit également l'algorithme a ces infos là et vous permet déjà de vous permet déjà en fait d'en tenir compte donc on va passer maintenant d'un point de vue qu'est ce que je fais je vois que tout ça arrive je sais que ça se passe qu'est ce que je fais dans mon de mon listing pour m'y adapter avec avec marie c'est juste pour vous à nouveau vous dire que ce qu'on a vu là en termes de rapport c'est aussi quelque chose que l'algorithme tient compte c'est à dire que bien sûr on parlait tout à l'heure de c'est pas une boîte noire où tout est magique on parlait il faut faire des réglages dans deux choses mais heureusement on détecte les choses maintenant il faut agir et donc marie je te laisse agir absolument est ce que vous m'entendez oui j'ai bien réactivé mon micro oui tout à fait ok alors ben moi j'ai pris l'exemple sur lyon où on a aussi des matchs de la coupe du monde de rugby et je vais vous montrer également un petit peu ce qu'on peut faire aussi sur paris par exemple pour la période des jeux olympiques pour juillet août 2024 donc normalement quand vous avez mis en place votre compte price là vous avez mis en place un prix maximum un prix de base et un prix minimum il est possible que sur certaines dates d'événements vous souhaitiez faire varier votre prix minimum et votre prix maximum puisque potentiellement ce qu'on a vu sur le market dashboard tout à l'heure on voit des pics tarifaires qui sont assez importants si je veux venir voir sur mon marché extra local si je veux pas créer de market dashboard et je veux voir vraiment les hébergements juste autour du mien j'ai la possibilité d'avoir accès à des informations similaires sur un échantillon plus réduit d'hébergement grâce aux données sur le quartier donc comme c'est un petit peu long à charger je l'avais ouvert déjà dans une autre page donc on va avoir des graphiques assez similaires à ceux qu'on a vu tout à l'heure et on va pouvoir se rendre compte ici donc sur lyon sur cette période là ici on a plusieurs matchs de rugby la ligne noire continue ici représente les tarifs qui sont recommandés par price labs et ce que je peux voir c'est que mon maximum de 130 euros en fait potentiellement va me faire passer à côté de revenus supplémentaires que je pourrais générer si je faisais varier mon prix maximum sur certaines dates clés comme les matchs de rugby donc j'ai la possibilité de venir modifier mes paramètres pour des dates ponctuelles donc pour faire ça ici on va aller se rendre sur septembre et sur septembre bien sûr lyon le 24 septembre par exemple on a pays de galles australie nous on va aller regarder le 6 octobre où on a france italie un match du coup qui va qui va qui va nous impacter si on sélectionne ici les dates donc ici je vais décider de sélectionner du 5 octobre au 7 octobre je vais pouvoir ici faire varier certains paramètres comme mon prix minimum comme ici je travaille au niveau d'une seule annonce je vais vous montrer par la suite comment on peut faire quand on gère un inventaire un petit peu plus important je peux décider d'indiquer au système sur sur cette date clé même si j'arrive en dernière minute même si j'applique les différentes réductions etc au lieu de pouvoir descendre à 65 euros comme je peux le faire habituellement potentiellement je change mon prix minimum pardon ici à 90 euros et je peux également changer mon prix maximum et dire par exemple ici soit j'applique un prix maximum fixe soit je viens dire par rapport au prix maximum que j'ai décidé normalement ici augmentons le 250% ce qui donnera la possibilité au système de pouvoir monter plus haut dans les tarifs et donc potentiellement de pas passer à côté du revenu supplémentaire que je peux générer on peut également faire varier sur des dates spécifiques notre durée minimum de séjour et selon les pms qu'on utilise on pourra également venir restreindre les dates de check-in les dates de check-out si vous voulez pas en fait que on puisse faire un check-out juste après le match vous voulez obliger à ce qu'on reste une nuit supplémentaire vous pouvez également configurer tout ça donc on peut ajouter ici de façon individuelle ces informations et donc si ici je donne au système la possibilité de recalculer j'espère que ça va pas prendre trop longtemps parce qu'internet aujourd'hui est un petit peu lent chez moi non c'est bon vous voyez qu'ici à la place d'avoir des tarifs plafonnés à 130 comme j'avais jusqu'à présent le système a la possibilité de monter plus haut donc à des tarifs supérieurs à ceux que j'avais précédemment et donc potentiellement ici je peux venir générer un petit peu plus de revenus si j'avais voulu j'aurais aussi pu faire varier mes durées minimum de séjour etc est-ce que ça marche aussi sans laisser un maximum on me demande absolument ici j'ai pris l'exemple justement j'ai fait exprès de mettre un maximum pour qu'on voit en fait ce potentiel manque à gagner que j'avais sur ces dates là si vous appliquez pas de prix maximum vous pouvez tout à fait modifier uniquement le prix minimum sur une période donnée vous pouvez aussi modifier les tarifs ponctuellement si manuellement vous voulez mettre en place un tarif fixe vous pouvez tout à fait le décider aussi après ce qui est intéressant c'est de laisser quand même pricelab venir faire ses variations en fonction donc de la demande qu'on observe d'ailleurs pardon d'ailleurs ce que je voulais montrer aussi tant qu'on est sur ce calendrier ici pour détecter rapidement les dates sur lesquelles on observe de la demande vous avez donc un code couleur ici qui est présent sur sur le calendrier et l'information de à quoi correspond chaque couleur est indiqué juste en dessous donc si vous voyez des dates plutôt en bleu ciel ou bleu foncé sont des dates sur lesquelles on commence déjà à observer une demande assez importante donc ces dates là seront en toute logique positionnées donc plus élevées en termes de tarifs par rapport aux dates qui sont donc en vert clair comme on peut avoir ici sur lesquelles on observe une faible demande donc ici on a vu un petit peu les données quartier donc ce que je voulais vous montrer aussi ici et qu'a montré thibault tout à l'heure ce sont donc ces graphiques qui vous montrent aussi le taux d'occupation sur votre marché et donc ici on peut constater que sur la période de septembre octobre la ligne rouge continue elle représente le taux d'occupation actuel du marché donc sur ces dates là donc sur le mois de septembre et octobre et la ligne grise continue qui est juste en dessous elle vous montre l'année dernière à la même époque quel était le taux d'occupation pour septembre octobre donc ce qu'on peut voir c'est qu'on a très clairement ici un impact assez important des événements avec un taux d'occupation qui est trois quatre cinq fois supérieur à celui qu'on avait voir plus à celui qu'on avait à la même époque l'année dernière là et là tout à l'heure j'ai présenté des données de marché par rapport à tout le marché et ça c'est quelque chose que je vois au niveau de mon ma propre annonce c'est ça la différence que tu nous montres là même si vous avez un market dashboard je peux le voir tout à fait tout à fait même si on n'a pas de market dashboard on vous donne quand même accès donc c'est disponible dans les données du quartier ici à des données extrêmement locales donc l'échantillon est plus limité le market dashboard vous permet de regarder 1000 5000 ou dix mille annonces autour d'une adresse donnée ici on se concentre donc sur un échantillon un petit peu plus réduit jusqu'à 350 hébergements autour du vôtre et tant qu'on est ici une chose qui peut être aussi intéressante à regarder ce sont les données hôtelières sur mon marché puisque on le sait le revenu management c'est une discipline qui donc a commencé dans l'aérien etc et qui a été développée il y a un petit peu plus d'années sur les hôtels que sur la location touristique etc et donc là je prie pour que les données chargent rapidement j'ai l'impression que ce n'est pas le cas mais on peut venir en fait ici c'est bon ça a chargé venir regarder en version graphique pour se rendre compte très clairement que sur ces dates là un hôtel qui normalement vend aux alentours de 200 euros la nuit sur ces dates là va pratiquement ou va plus que doubler sa tarification donc très rapidement pour se rendre compte de dates sur lesquelles potentiellement je peux aller rehausser mon prix maximum etc les données hôtelières vous permettent en fait d'avoir cette vision du marché aussi pour contraster donc données hôtels à des données plutôt d'hébergement de location courte durée ce que je voulais vous montrer aussi donc là on a vu comment mettre en place nos changements au niveau d'une annonce en particulier mais si vous en gérez plusieurs potentiellement vous n'allez pas avoir envie d'aller calendrier par calendrier pour appliquer vos changements on a donc plusieurs options qui s'offrent à vous soit vous souhaitez mettre en place donc vos différents changements vous avez un inventaire séparé selon différents groupes mais dans le même groupe vous avez des hébergements qui vont être sur deux villes différentes donc vous pouvez pas appliquer vos exceptions à date spécifique au niveau de tout votre groupe parce que potentiellement ça affecterait deux marchés qui sont pas similaires et qui vont pas être affectés de la même manière donc ce que vous pouvez faire c'est depuis le multi calendrier donc là on va faire ce que je viens de dire qui n'est pas très logique on va sélectionner toulouse et lyon on va imaginer que les deux sont à lyon et on peut leur appliquer la même exception à date spécifique c'est à dire que imaginons les deux sont à lyon pour le 6 octobre je sais que j'ai mon match france nouvelle zélande si je dis pas de bêtises non france italie pas du tout et je peux venir indiquer pour ces deux annonces je veux qu'on augmente mon prix minimum de 50% de 150% de ce que vous voulez et vous pouvez le faire donc sur plusieurs hébergements à la fois leur appliquer les mêmes changements de durée minimum de séjour etc d'accord donc c'est aussi une façon de le faire grouper et de gérer en fait toute cette partie là de façon plus rapide si vous gérez un inventaire assez important en principe vous allez venir appliquer vos personnalisations que ce soit au niveau du compte ou au niveau de différents groupes donc vous avez la possibilité également si par exemple toutes mes annonces connectées à bets 24 sont sur un même marché et je vais avoir besoin de faire varier le prix minimum de la même façon pour tous mes hébergements sur ce marché là au lieu d'aller sélectionner chaque hébergement un par un soit au multi calendrier soit au calendrier individuel j'ai la possibilité ici depuis le calendrier d'un groupe de venir faire varier encore une fois on va reprendre l'exemple ici sur certaines dates donc mes différents paramètres que ce soit le tarif le prix minimum le prix maximum si je peux gérer le check-in check out etc selon les pms vous aurez différentes options et donc ce que j'applique ici sera appliqué pour toutes mes annonces connectées à travers de bet 24 donc c'est encore une façon de faire les choses de façon plus rapide et plus optimisé et cette option là ce calendrier il existe également au niveau des groupes si vous travaillez avec des groupes sur quelques unes des fonctionnalités que je voulais vous présenter sur comment essayer en fait de préparer au mieux son calendrier quand on a des événements un petit peu plus lointain et pouvoir en fait protéger les dates lointaines que ce soit en faisant varier votre prix minimum ou en appliquant des durées de séjour un petit peu plus importante on va pouvoir faire ça avec donc ce qui s'appelle maintenant des personnalisations et si vous utilisez des prices en anglais des customisations qu'en est-il de se montrer une utilisation et on passe après je dois t'aider les questions de laisser poser la question va y répondre à la fin je te laisse montrer personnaliser ok pas trop il y avait des questions sur ce que j'étais en train de traiter on aurait pu répondre tout de suite je vois pas pour l'instant sur ce qui est customisation mais voilà quand il continue après on passera on arrêtera la démo et on passera directement aux questions je suis pas troublé donc les personnalisations ce que je vais vous montrer ici je vais vous le montrer au niveau d'un groupe mais vous avez exactement les mêmes personnalisations disponibles au niveau de chaque annonce si vous utilisez pas les groupes ou au niveau du compte si vous travaillez de cette façon là donc ici admettons que j'ai une durée minimum de séjour par exemple d'une nuit en semaine et de deux nuits pour les week-ends quand je suis longtemps à l'avance j'ai la possibilité de venir dire au système au delà d'un certain nombre de jours à l'avance je veux qu'on applique des durées minimum de séjour différentes donc vous pouvez ajouter différents paliers sur des dates plus ou moins lointaines mais par exemple si vous ouvrez votre calendrier à plus de 12 mois et que vous avez peut-être pas envie de recevoir des réservations sur des durées aussi courtes vous pouvez très bien dire plus de 12 mois à l'avance donc plus de 365 jours à l'avance au lieu d'appliquer les durées minimum de séjour que j'ai l'habitude de mettre en place je vais essayer de me protéger un petit peu plus en venant appliquer donc là j'ai fait un exemple un petit peu drastique mais en venant appliquer des durées minimum de séjour un petit peu plus longues d'accord donc le système automatiquement chaque jour il viendra recalculer au delà 365 jours on appliquera cette durée minimum de séjour de cinq nuits et vous n'avez pas besoin en fait de vous préoccuper une autre chose qui peut être assez intéressante de faire varier longtemps à l'avance donc en principe quand vous utilisez un outil de tarification dynamique tel que price labs quand on est longtemps à l'avance on vous donne un premium de plus 20% sur nos tarifs pour éviter justement de faire partie des premiers à être réservés lors d'un événement parce qu'on n'était pas assez cher etc mais si vous voulez vous protéger encore plus d'une certaine façon vous pouvez utiliser la tarification minimum sur le futur donc ici vous allez pouvoir indiquer au delà d'un certain nombre de jours à l'avance donc là par exemple on peut prendre on peut reprendre l'exemple de plus de 12 mois à l'avance peut-être pour essayer de me protéger encore plus je vais souhaiter bah réhausser mon prix minimum longtemps à l'avance c'est par exemple pour les jeux olympiques qui ont lieu en juillet en août 2024 pour la france tout à fait donc pour ce qui est des jeux olympiques on va regarder tout de suite une annonce hop sur le marché parisien pour que je vous montre à quoi ça ressemble montmartre c'est à paris voilà hop donc si je me rends ici donc ça commence le 26 juillet ok donc ici à partir du donc déjà du 25 juillet on voit que donc nous on est venu mettre en place un facteur de demande supérieur à ce qu'on a d'habitude puisqu'on sait que les jeux olympiques c'est annoncé très longtemps en avance donc on a déjà en fait et puis c'est un événement qui est assez important au niveau mondial donc on a déjà cette connaissance de très très gros événements tels que des jeux olympiques etc donc on est déjà venu appliquer sur cette augmentation des tarifs donc ce facteur de demande vous voyez de plus 134% ici et tout en haut du tooltip je ne sais pas comment on a appelé le tooltip en français mais c'est ce petit pop-up qui vous explique en fait tout le calcul des tarifs vous voyez qu'en haut il est marqué donc olympics donc pour vous indiquer qu'il ya les jeux olympiques sur cette date là si vous n'étiez pas au courant et en voyant votre calendrier vous comprenez pas pourquoi vous avez des tarifs aussi élevés vous pouvez rapidement le voir ici c'est à dire que là je peux me bailler dans le calendrier sur une date voir le prix et je vois en fait l'ensemble des facteurs qui font que je vais augmenter ou faire descendre les prix on est là par exemple je vois effectivement il ya l'événement olympique s'affiche exactement est ce qu'on peut voir ici aussi c'est que donc moi au niveau de cette annonce j'ai mis un prix maximum à 210 euros mais si je n'avais pas ce prix maximum le tarif qui serait recommandé par price lab sur cette date là serait de 366 ah oui sans bas à droite ça exactement dans un prix personnalisé c'est la deuxième deuxième partie ici donc ça peut être en fait une façon de venir aussi regarder et de vous dire sur ces dates là potentiellement en plafonnant à 210 je perds la possibilité de venir chercher donc là j'allais dire des euros supplémentaires mais là on est quand même sur plus d'une centaine d'euros par nuit donc c'est pas tout à fait négligeable donc je vous invite sur des dates d'événements comme ça des dates clés si vous souhaitez garder un prix maximum au niveau de votre annonce sur le reste de l'année et ponctuellement le faire varier faites le avec donc les exceptions à date spécifique que ce soit pour une seule annonce ou sur plusieurs annonces de de façon groupée et une des choses que je n'avais pas encore montré dans les personnalisations donc si on retourne dans notre écran de personnalisation si vous êtes sur un événement sur un marché pardon avec beaucoup d'événements et que vous souhaitez rendre le système un petit peu plus agressif dans les augmentations tarifaires en fonction des variations de la demande vous allez pouvoir faire ça donc dans la partie de personnalisation avancée avec l'option agressivité du facteur de la demande donc par défaut nous on a donc des paramètres qu'on appelle recommandé ici qui vont venir faire varier vos tarifs à la hausse ou à la baisse en fonction des augmentations ou baisse de demande mais si vous souhaitez rendre le système voilà beaucoup plus agressif dire si on a telle augmentation de demande je veux qu'on pousse les tarifs mais encore plus que ce que le système fait actuellement vous pouvez tout à fait venir indiquer au système ici je souhaite appliquer à un profil qui soit plus agressif c'est à dire que le système pousse de façon plus importante vos tarifs en cas d'augmentation de la demande ça marche aussi à la baisse prenez bien ça en compte et je crois que j'avais terminé sur cette présentation de un petit peu comment se protéger ou comment affiner sa stratégie pour des événements clés sur des dates ponctuelles merci à il nous reste quelques minutes pour répondre à des questions il ya plein de questions on va être sûr de vous répondre je les balais rapide moi il faut que je parte à 6 heures de paris pile mais je pense que vous pourrez rester répondre à des questions mais allons-y rapidement il y avait une première question sur oui bon à nouveau ce que tu peux me dire pourquoi est ce qu'il y avait des on demande est-ce qu'il faut qu'il est l'intérêt de ta prix maximum est-ce qu'on pour le bien de la démo tu l'as dit tu as montré tu as mis des prix maximum est-ce qu'il y a est-ce qu'il n'y a jamais un intérêt à mettre un prix maximum il ya un intérêt à mettre un prix maximum pour éviter soit de se retrouver donc trop élevé par rapport à la qualité du produit qu'on a puisque en fait le tarif ça permet aussi de faire un filtre au niveau des clients qu'on va attirer c'est pas forcément le mot correct mais si on se positionne trop élevé par rapport peut-être à la qualité du produit on peut potentiellement attirer des mauvais commentaires qui vont avoir un impact donc un gain financier à court terme et un impact d'un commentaire négatif ça va nous affecter sur une période de un petit peu un petit peu plus importante c'est pas toujours nécessaire je le recommande pas pour tous les hébergements mais voilà c'est à vous de venir décider si ça vous paraît nécessaire ou pas d'appliquer ce prix maximum c'est pas un paramètre obligatoire pour pour commencer à travailler avec presse on a montré des données de marché dans le market dashboard ou dans données de quartier par rapport à des taux d'occupation par exemple est-ce que un c'est des données par rapport à ce qui a déjà été vendu ou ce qui reste à vendre et est-ce que c'est des données qui sont limitées qui viennent d'utilisateurs price lab ou c'est des données qui viennent plus largement du marché alors c'est des données je continue à répondre je sais pas si romain tu voulais répondre mais sinon je continue ok parfait donc c'est des données pas limitées aux utilisateurs de price lab nous on récupère des données globales depuis airbnb depuis vrbo on travaille aussi avec idata etc et avec et on récupère aussi des données depuis booking donc c'est pas limité uniquement à nos utilisateurs et ce qu'on vous montre ici ce sont les données futures donc pas encore des hébergements pas encore réservés puisque sinon ces données là elles évolueraient pas en fait si tout le enfin c'est une partie de notre marché avant du pas cher on regarde ceux qui ont actualisé leurs tarifs maintenant donc on a cette vision un petit peu en direct si je puis dire est-ce qu'on avait d'autres questions est-ce que sur price lab on peut regarder quel prix moyen conseiller pour un bien absolument dans synchroniser une propriété avec son pms ou chain manager un peu comme fait r dna donc là je pense que ça se passera avec le market dashboard je pense qu'on est plus sur l'investigation de marché donc le market dashboard vous mettez une adresse vous mettez un rayon autour du quel vous souhaitez regarder et on vient regarder donc un certain nombre d'annonces dans ce dans ce rayon et vous pouvez filtrer en disant mais je veux regarder la production département de deux chambres avec une piscine ou vue mer enfin selon les vos propres filtres et vous pourrez donc venir et si et si je me trompe pas je peux aussi importer dans imagine que je suis en essai gratuit par exemple 30 jours je peux importer mes listings et sans appuyer sur le bouton synchroniser les prix donc ça en verra le pms ça peut aussi déjà aussi me donner des recours de prix par exemple absolument absolument il faut pas appuyer sur le bouton synchroniser bien sûr tout à fait absolument là on pourra regarder tout à fait mais on fait cette tarification sans faire l'envoi ok est ce que ça écrase les prix du chef manager oui à partir du moment où vous avez activé la synchronisation bien évidemment partir du moment où vous avez pas mis en place vos paramètres dans price a vous êtes satisfait et vous souhaitez commencer à faire cet envoi tous vos changements de tarifs seront envoyés chaque 24 heures depuis price labs et je vous recommanderais si vous avez besoin de retoucher n'importe quel tarif au durée minimum de séjour de le faire depuis price labs et ensuite de l'envoyer à votre channel manager qui ensuite le basculera ou à votre pms qui le rebasculera à vos différents canaux de vente si on synchronise pas c'est pas payant si vous êtes dans la si vous êtes dans la si vous êtes dans la si vous dans l'essai gratuit à 30 jours oui si vous êtes dans la est-ce que les listes est-ce qu'ils synchronisent pas sont payants non ici par exemple sur le compte que j'ai ici j'ai trois annonces qui sont synchronisées même si j'en ai importé un petit peu plus mais ce que vous voyez donc les quatre annonces pardon je ne sais pas compter et ici on vous indique quand vous êtes en votre période d'essai on vous indique combien d'annonces vous avez en synchronisation et quelle est l'estimation de votre facture si vous maintenez ce nombre d'annonces en synchronisation donc Alexandre a raison si on s'acconise pas c'est si on s'acconise pas c'est pas non si on s'acconise pas c'est pas payant voilà c'est le contraire je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions on enverra on a enregistré ce soir on va ouvrir un replay à nouveau en replay comment on dit en français un replay vous pouvez le rejouer vous pouvez regarder ça merci beaucoup je vois qu'on est on est on était on était à 76 personnes encore 66 alors qu'on a dépassé l'heure merci beaucoup quel est si si on veut vous contacter si on veut te contacter Marie quel est le meilleur moyen alors ben soit vous pouvez écrire directement ici au support qui me retransmet ce qui je pense sera la solution la plus facile et la plus centralisée comme ça je peux répondre au cas par cas à chacune à chacune de vos questions et je vois que Bruno peut-on avoir plus d'informations sur les événements qui sont en relation avec des jours période de fortes demandes pour la région de location donc ça on y a répondu dans le market dashboard ou sur votre calendrier la possibilité de voir les codes couleurs qui vous montrent les différents on n'aura pas on n'aura pas forcément les noms de tous les événements ah oui aux olympiques par exemple on a vu aux olympiques mais on n'a pas forcément les noms de tous les aidements locaux si c'est la question c'est qu'on va détecter qu'il ya une forte demande mais on va pas forcément pour le nom je ne trompe pas Marie exactement exactement si c'est un événement ponctuel le concert de Beyoncé on va juste voir cette augmentation de demande mais on va pas on va pas savoir que Beyoncé présente ce jour là exactement merci à tous j'espère que ça a été utile merci Romain merci merci Marie à nouveau merci à tous et n'hésitez pas à passer en français si vous le voulez à nous contacter si vous avez des questions et on s'en fera des webinaires et si vous êtes à Paris le 3 juin on se voit au salon de rendez vous de la location saisonnière bon après midi ou bonne fin de journée où vous soyez pour la fortune soit unaatch fin de journée mas mourALL par yo par oui Réussi